La ville de N'Djamena a connu depuis quelques jours une pénurie du carburant. Dans les stations de service, planent un climat inhabituel. L'on assiste à de longues files d'attente. Aujourd'hui, à la société de raffinage de N'Djamena, une centaine de citernes vient d'être servies, ce qui donne une satisfaction totale à la population. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Boukarmichel, qui a supervisé les opérations de chargement de citerne, évoque les causes de cette pénurie du carburant. C'est né d'une revendication salariale entre le personnel de la raffinerie qui a connu un petit retard, ce qui n'a jamais eu le cas depuis la production. Il n'a jamais eu de retard. Le problème est né à cet effet. Et en plus, cela a créé un dysfonctionnement opérationnel au sein de l'entreprise et dans tout le système technique qui a fait en sorte qu'ils sont arrivés à ce moment. A travers la disponibilité du carburant, la pénurie sera un triste souvenir, souligne une fois de plus le chef du département en charge du secteur pétrolier. Aujourd'hui, les opérations ont commencé. D'ailleurs, ça ne s'est jamais arrêté. Malgré qu'il y a eu quand même cette revendication qui a été résolue, maintenant les chargements sont en train d'être refaits. Après, d'autres problèmes se sont greffés. Bon, nous sommes en train de les gérer. L'essentiel, c'est de vous dire que vous avez constaté vous-même le chargement et nous sommes en train de les travailler. Le Tchad est un pays pétrolier et les pouvoirs publics qui oeuvrent inlassablement pour le bien-être de la population ne lésinent pas sur les moyens. Car la construction de cette raffinerie concrétise davantage la politique de la main tendue des plus hautes autorités du pays.